C'est notre troisième participation, c'est le plus grand congrès d'oncologie en Europe. Nous sommes très contents parce que c'était plus qu'être exhibiteurs. Nous avions différents speechs avec des oncologues qui nous ont commandé des tests à travers le monde entier. Merci, mesdames et messieurs, d'être présents. Je vais faire quelques introductions sur les speakers et sur la compagnie, avant de aller à l'étudiant réel cas. On a présenté des cas réels de réussite avec des patients qu'on a analysés, notamment d'Afrique du Sud et d'Espagne. Les oncologues nous découvraient qu'ils sont quand même très agréablement étonnés de la plateforme OncoShare que l'on a mis en place, où ils voient qu'on a intégré complètement l'information, l'information qui provient de l'ADN, des protéines, jusqu'au choix des traitements, les essais cliniques. Pour beaucoup d'oncologues, c'est vraiment la première fois qu'ils voient un outil aussi abouti en termes d'analyse et d'interprétation. Au Liban, on recommande l'oncodype dans plusieurs indications, surtout maintenant dans les cancers du sein, qui sont par exemple triple négatifs. Et aussi dans les cancers de l'ovaire, cette évaluation moléculaire va nous aider pour orienter et cibler nos traitements d'une façon plus exacte et avoir des résultats plus importants chez nos malades. Les oncologues sont vraiment très contents parce que maintenant on a trouvé une solution beaucoup plus complète parce qu'on ne voit pas que la partie de l'ADN et du séquençage. Et alors ça nous donne beaucoup plus de possibilités pour offrir aux patients, non seulement pour des traitements ciblés, sinon aussi pour voir la sensibilité et résistance aux chimiothérapies. Je pense que c'est des produits très très intéressants, il faut se rendre compte qu'on a de plus en plus de demandes de patients parce que les gens savent que ces tests existent et veulent pouvoir en profiter. Et je pense que c'est une aide supplémentaire, ça peut nous donner une idée en plus dans la décision qu'on a à prendre pour les chimiothérapies. C'est un projet vraiment intéressant, donc l'un des importants à ce moment-là, c'est les biomarkers. Et bien sûr, pour avoir des biomarkers dans les liquides, c'est vraiment intéressant et facile pour les patients. Alors on a maintenant des échantillons qui proviennent du monde entier, donc on couvre les cinq continents avec plus de 30 distributeurs, 60 pays. Et on voit que le rythme est en train de s'accélérer. On a déjà plus de 3000 personnes sur la plateforme en cocher, on va atteindre les 4000 ici à la fin du mois, et tout cela en neuf mois. Donc c'est vraiment une évolution fulgurante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada